il ya line qui est une application de messagerie japonaise qui va lancer son token donc il avait déjà lancé avant le link mais surtout ils vont mixer link et line pay et maintenant on pourra utiliser le link pour payer chez tous les marchands qui ont activé line pay alors c'est une phase de test tout le monde n'y a pas accès au japon mais une partie des utilisateurs y ont accès ça va du 16 mars au 26 décembre donc ça sera assez long et le but après de line c'est d'intégrer bitcoin ethereum et d'autres crypto monnaies à line pay et d'intégrer dans line qui est donc une super app japonaise une application pour détenir des crypto monnaies ce genre de choses donc ça vous montre encore une fois la même chose c'est que la plupart des acteurs qui détiennent des applications ce genre de choses ils créent une surcouche de crypto monnaie et pourquoi ils font ça parce que c'est rentable de le faire parce que ça vous donne de l'avantage mais parce qu'aussi surtout ils ont peur que ça fasse partir les utilisateurs donc ils préfèrent le faire eux mêmes plutôt que se faire disrupter par quelqu'un qui va arriver et qui va leur prendre la place donc ça c'est intéressant faut savoir quand même que vous avez plus de 50% de la population japonaise qui utilise line pay de manière quasiment pardon pas line pay mais qui utilise line l'application de de discussion de manière quasi quotidienne donc c'est quand même quelque chose d'assez grand il faut savoir que en corée au japon vous avez une spécificité qui est bien particulière vous avez des entreprises locales qui sont connues et qui se développe quasiment que localement mais qui sont très très grosses donc par exemple en corée vous avez kakao talk qui est une application de discussion au niveau des navigateurs vous n'avez niver qui est un un navigateur en co en au japon vous avez yahoo japan vous avez line et en fait c'est des pays où sur lesquels ils ont réussi à boutter un peu en dehors de les les géants comme google et comme apple et ce genre de et ce genre de choses au niveau des navigateurs et tout ça c'est ce qui est d'ailleurs rigolo c'est ça c'est à dire que sur les navigateurs les applications de messagerie ils ont réussi entre guillemets à mettre des concurrents locaux sur la création de smartphones ce genre de choses vous pouvez discuter mais on peut toujours dire au japon il ya sony et en corée il ya samsung par contre sur les nouvelles applications c'est à dire le transport par vtc la livraison de nos vêtures et ce genre de choses le jeu vidéo la musique le streaming généralement c'est vraiment des géants internationaux qui ont pris la place par exemple en corée vous avez une application qui s'appelle melon qui fait ça et ben elle a moins de part de marché que spotify et ils ont réussi à s'installer spotify là bas et donc ça c'est très intéressant ça vous montre vraiment que les nouveaux marchés on a on va conquérir tellement vite la place on va tellement plus vite qu'à l'époque que localement même dans les pays où ils avaient l'habitude d'avoir un leader régional qui prenait la place ben ils n'arrivent plus à le faire donc ça c'est des choses qui sont intéressantes intellectuellement voilà